Le réseau Femmes Lève-Toi, un mouvement de femmes issues d'organisations associatives et syndicales pour la paix, la démocratie et la transparence électorale au Gabon, a tenu le week-end dernier une Assemblée Générale. Au cours de ce grand rendez-vous, plusieurs points étaient à l'heure du jour. L'objectif de cette Assemblée Générale, c'est de présenter notre plan d'action qui va être étalé en deux ans en fait, notre plan d'action 2019-2021. Donc c'est pour ça que nous nous posons pour faire un bilan de ce que nous avons déjà fait et pour avoir le sentiment de l'Assemblée Générale pour les prochaines années à venir. Lors de cette Assemblée Générale à laquelle prenaient pas plusieurs femmes, il était aussi question d'interpeller celles qui hésitent encore à rejoindre ce mouvement. L'ancien appel, cela met à toutes les femmes, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit l'individu financier que tu trouves, je crois qu'ensemble, si nous nous mettons ensemble à d'hérer aux femmes d'hétoit, on pourra vraiment régler quelle que soit la situation. Je ne dis pas que nous allons faire des miracles, mais nous allons mélanger, accumuler des idées et expliquer ces idées-là ensemble pour que chaque femme puisse être autonome, pour que chaque femme puisse participer au développement du pays, pour que chaque femme puisse éduquer son enfant sans avoir crainte de l'homme qui va apporter quelque chose. Que la femme s'élève et que la femme prend conscience de la situation actuelle. Et cette situation-là, Dieu a permis cela pour que nous qui sommes vraiment avancés. Bon, je crois que les femmes l'ont elles-mêmes manifestée. Elles ont déclaré qu'elles avaient abandonné un peu trop longtemps leur mari. Donc, même si le réseau Femmes Lève-Toi fait dans leur propre genre, féminin précisément, elles ont besoin aussi que les hommes soient à leur côté. Et je pense que, par ma présence, c'est une façon de les encourager et c'est une façon d'adhérer leur vision. Rappelons que ce réseau de femmes regroupant une dizaine d'organisations est née en 2016. Trois ans aujourd'hui, il était donc essentiel de s'asseoir afin de discuter et fixer des nouveaux objectifs à atteindre.